Je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, vous savez à quel point je peux suivre tout à coup. J'étais en train de procrastiner à mon bureau, et là je me suis dit, mais ça marche comment en fait TikTok ? Je suis allée dessus, j'ai fait un compte, j'ai regardé, donc en fait c'est un peu comme une story, on peut enregistrer. Mais alors après, on peut se mettre toutes sortes de filtres. Le premier filtre que j'ai eu, c'était quand même moi en joconde. Ah bah si je fais ça, Léonard de Vinci se retourne dans sa tombe, excusez-moi. Et puis il y a même des filtres qui vous donnent l'impression que vous êtes un peu... ça fait peur. Il y a plein de jeunes filles, elles ont l'air de vieilles putes quoi. Le seul truc c'est que c'est quoi le but ? C'est ça que j'essaye de comprendre. Alors j'ai posté une vidéo pour demander de l'aide, mais personne ne me répond. Bon, après j'ai pris mon téléphone, je me suis dit, il faut quand même que je comprenne un petit peu ce truc, parce que moi, ma fille de 9 ans, elle ne rêve que d'une chose, c'est d'aller sur TikTok. Mon deuxième regarde des trucs sur TikTok, et mon grand, qui était justement là, et à qui j'ai voulu demander de l'aide, m'a dit, évidemment que non, je suis pas sur TikTok. Mais je fais quoi ? Tu dois faire de la danse. Je dis, je dois faire de la danse. Je dis, mais de la danse, je dis, mais explique-moi, tu fais des chorégraphies. Je dis, oui, mais je dis, mais moi, je ne vais pas faire des chorégraphies sur TikTok. Non, 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 non. D'abord, j'essayais de voir comment je pouvais trouver des amis. Je vois par exemple ici, il suffit de scanner le QR code de son ami. Par exemple, genre, je suis avec Ali sur la terrasse d'un resto. Tout à coup, j'ai envie de m'abonner à elle sur TikTok, faudrait-il déjà qu'elle y soit. Et je peux du coup, plutôt que d'encoder son nom, scanner son QR code, comme si je payais dans un magasin. Vous savez que pendant des années, je me suis quand même dit que ma mère était vraiment rétro, tout ça, qu'elle ne comprenait jamais rien. Mais en fait, au stade où la technologie avance, moi, je vais très vite dépasser. Par exemple, il est mis, pour trouver votre code ou le sien, il suffit de cliquer sur mon tick code. Et alors, ils disent que je peux faire des playbacks artistiques. Mais c'est quoi ça, des playbacks artistiques ? Enfin, je veux dire, ça veut dire que quoi, que je fais un playback genre... Vous avez compris, hein ? Mais il y a la musique qui se met dessus. Alors, j'avais à peine dit ça à Clochette quand elle est rentrée de l'école, qu'elle était surexcitée. Ah, t'es sur TikTok, t'es sur TikTok, t'es sur TikTok. Moi, je vais faire avec toi. Oui, évidemment, elle rêve d'avoir un compte TikTok. Oui, il y a des enfants de 9 ans qui ont déjà des comptes TikTok. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je dis, il n'y aura pas de TikTok avant tes 12 ans. Je dis, sinon, tu vas devenir TikTok. Ah, 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 ah. Oui, 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 j'ai fait de l'humour de merde, on est bien d'accord. Mais enfin, bon, à un moment donné, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Et Bouddha, mon deuxième, qui fait, bah, c'est quand même pas compliqué, tu vas regarder les vidéos que les autres font, mais ce sont des vidéos courtes. Et oui, mais je dis donc, comme une story Instagram, bah, non, ça n'a rien à voir, puisque ça ne s'efface pas au bout de 24 heures. Je dis, mais tu fais ça quand ? Bah, il dit, tout le temps. Ah, bah, quand je suis aux toilettes, c'est vraiment bien. Tu m'as dit que tu regardais des réels aux toilettes ? Bah, ouais, bah, des réels peuvent être des trucs sur TikTok. Je dis, mais je croyais que les réels, c'était sur Instagram. Ça m'énerve. Et là, mon grand, qui me dit, bah, ouais, enfin, c'est pas parce que tout le monde est dessus que t'es obligé d'y être. Je ne me sens pas obligé d'y être. Je me suis juste dit qu'à un moment donné, quand même, c'était peut-être bien que j'aille voir. Ouais, enfin, bon, toute technologie n'est pas bonne à prendre. Je dis, oui, je sais, ça. Et là, mon deuxième qui fait, bah, enfin, il y a quand même des technologies qui vont être bientôt développées, qui seront super chouettes. Genre quoi ? Bah, genre, les frigos connectés. Mais pour faire quoi ? Tu auras ton application, tu seras au magasin, au moins, comme ça, tu n'oublieras plus le gruyère. Oui, mais pourquoi voudrais-tu que je... Bah, parce que tu regarderas dans ton truc, voir s'il ne te manque pas du gruyère. Mais j'ai dit, comment est-ce que tu veux que l'application sache ? Bah, parce qu'elle sera connectée à ton frigo. Qui saura reconnaître s'il y a du gruyère dans ton frigo ? J'aime pas. Non, moi, je reviendrai bien à l'époque des gardes-mangers. Un garde-manger, un grand jambon qui pend, des bons fromages, une chèvre dans le fond du jardin, je l'attraie, un homme. Je mets toujours un homme dans mes histoires, évidemment. Mettre une fermière toute seule, ce n'est pas très drôle. Enfin si, quoique, en même temps, c'est magnifique. Mais je veux bien un homme qui m'aide à traire les chèvres. On ferait du fromage de brebis ensemble, je ne sais pas, un truc bien, quoi. Chacun un pic. Oui, on ferait du fromage ensemble, un peu comme Patrick Souaise avec des mimours. Au lieu de faire de la poitrie, on ferait du fromage. Qu'on pourrait malaxer nous-mêmes avec nos mains. Ah oui, peut-être même qu'il ferait du fromage torse nu. Oui, dans une laiterie, qu'il s'en tirait le... Non, je ne suis pas une femme de mon temps. Je ne sais pas ce que je vais faire de cette histoire de TikTok, parce qu'en plus, maintenant, je l'ai posté. Ah oui, oui, évidemment que j'ai posté. Je n'ai même pas eu le temps de dire ouf que c'était posté. J'ai quand même montré aux enfants. Mon grand m'a dit, ah oui, c'est ça que t'as posté. Je dis, oui, je ne savais pas quoi poster. Je me suis dit que j'allais poster un truc sur le fait que je ne savais pas quoi poster. Et là, il me fait, hum, hum. Je dis, c'est quoi ce regard ? Oh non, moi, je dis rien. Je dis, tu peux t'abonner ? Ben, non. Je t'ai dit que j'étais pas sur TikTok. Ah oui. Oui, je dis, oui, c'est juste. Il dit, je n'ai pas ma Bouddha, ma mère. Alors, je dis aux enfants, oui. Enfin, je dis, enfin, ça n'empêche pas que je comprends pourquoi il y a tellement d'adolescents qui procrastinent en étant sur TikTok. Et là, j'ai Bouddha qui me fait, ouais, enfin, à ton époque, excuse-moi, t'as toujours dit que t'étais toujours devant Roland Garros. Oui, je dis, j'étais devant Roland Garros, mais c'était instructif. Ah ouais, en quoi, de regarder une balle qui... Je dis, c'est un effort sportif. C'est une compétition. C'est-à-dire, il y avait des enjeux. Je dis, regardez quelqu'un qui fait une chorégraphie, qui fait... C'est quoi ? Ouais, bah, de toute façon, voilà, t'es dépassé, t'es dépassé. Et bah, je dis, bah, écoute, tu sais quoi ? Bah, je dis, c'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire. Eh bien, oui, je suis dépassée. Voilà. Va un peu finir d'étudier pour tes examens. Pendant ce temps-là, je vais aller m'installer dans le fond du jardin et je vais aller un peu réfléchir à tout ça en essayant peut-être de voir s'il n'y a pas éventuellement une chèvre et son verger qui veut bien peut-être venir faire du fromage avec moi. Voilà.